On compte à peu près 50 000 planches au total, et on imagine 15 000 dessins. Bonjour, je m'appelle Stéphane Richard, je suis le dirigeant de Soleado. Alors le principe de Soleado, c'est de mettre en valeur le patrimoine ancien et de l'actualiser. Soleado, c'est la Provence, dans tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle est. Alors à l'origine, l'entreprise éditait uniquement des tissus. Elle était connue pour vendre des tissus au maître, qu'elle imprimait elle-même en achetant son coton à Bocaire, en l'imprimant ici à Tarascon. Et puis un jour, grâce à une cliente de Saint-Tropez, est venue l'idée, c'était en 1947, d'aller plus loin, de faire des robes finalement avec ce tissu. Et c'est devenu une entreprise de prêt-à-porter, puis de décoration de maison dans les années 50. À Marseille, il faut imaginer que dans les années 1650, on déballait beaucoup de coton, on déballait aussi beaucoup de tissus qui venaient de Perse, que les nobles achetaient très cher. Et les Marseillais se sont dit, finalement, ce qui arrive d'ailleurs, on sait le faire, on peut le faire, et donc on va le copier. Et puis, on a fait mieux que le copier. On a redéveloppé des dessins, on a fait progresser ce métier-là, et du coup, il s'est intégré dans notre propre patrimoine. Et il a envahi la Provence, il a même envahi la France jusqu'au jour où le roi de France, Louis XIV, l'a interdit. Il est interdit en 1680, et ça a duré 70 ans. Fabriquer une indienne, c'était la peine de mort. Se livrer au commerce d'indiennes, c'était trois ans de galère. Et porter une indienne était interdite. C'était le seul vêtement interdit de l'histoire de France. Alors, pour les faire, tout d'abord, il faut disposer de son coton. Et donc, nous, on allait le chercher à Boker. Et puis, ce coton-là, vous allez l'imprimer au tampon. Donc, les tampons sont des planches de bois. Chaque planche correspond à une couleur. Elle est entièrement en bois. Et puis, il y a une planche particulière qui contient du métal. C'est celle qui va appliquer le tracé noir du dessin, donc la finesse. Et c'est la seule planche qui contient du métal. On l'appliquait directement sur le dessin. Et puis, on appuyait comme ça, tac, 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 pour être sûr que la couleur imprégne bien le tissu. Le client veut du Provençal quand il voit Soyado. Mais en fait, Soyado, c'est un musée de tout le dessin. Et c'est pour ça que l'on a souvent vu arriver à Soyado des grands créateurs qui adorent venir ici, se promener. Le dernier en date, c'était Jean-Paul Gauthier. Enfin, ils savent qu'ici, il se trouve un musée du dessin. L'imprimé emblématique qui revient à fond, c'est la petite mouche que je porte ici. C'est un imprimé qui était le grand succès des années 80, fin 80, début 90. Énorme succès. Et aujourd'hui, on voit des jeunes s'en emparer dans les boutiques et on se dit « Bah oui, tu veux celle que papy portait ». J'entends bien. Et t'as raison.